Notre dernière intervenante dans le cadre de cette session est le docteur Orit Vakn-Yekutiali de l'Université Ben-Guyen de Negev qui étudie le Maroc contemporain qui est au département du Proche-Orient de l'Université Ben-Guyen. Elle est membre de l'Institut Orzog, elle est responsable du forum Libye-Mahara, elle traite du connonisme, du post-connonisme, de l'histoire du travail, de la période de Vichy et le modernisme au Maroc. Elle étudie aussi l'histoire moderne des Juifs du Maroc et l'historiographie de ces Juifs et son intervention aujourd'hui va se faire sur le sujet de Vichy au Maroc, épuration et transformation identitaire. L'Université Ben-Guyen L'Université Ben-Guyen L'Université Ben-Guyen L'Université Ben-Guyen Cela a été renforcé dans le contexte colonial et surtout au Maroc. Aujourd'hui, presque 30 ans après ces événements, on s'intéresse de plus en plus à l'histoire du Maroc pendant la Seconde Guerre mondiale. Et on peut le voir, et on peut le voir dans un graphique qui, alors on ne le voit pas pour l'instant, j'ai un graphique, un instant. Sur l'historiographie qui montre le nombre de publications sur l'antisémitisme sur la période de la Seconde Guerre mondiale. Voilà, vous pouvez voir ici, par décennie, toutes ces publications, j'en parlerai un peu plus à la fin de mon intervention. La Seconde Guerre mondiale a éclaté le 1er septembre 1939. Après plusieurs mois de guerre, la France a signé l'armistice et le gouvernement a été créé à Vichy sous la direction du Philippe Pétain. Enfin, il y avait des zones qui étaient dont cet gouvernement avait un pouvoir sur les territoires non occupés et sur les colonies françaises. On peut voir ici des exemples d'historiographie. Il y a ici une version un peu ancienne. Peu après l'armistice, le gouvernement de Vichy a essayé de faire revivre la vraie France, ce qu'elle a appelé la vraie France, grâce à une révolution nationale. Le Maroc, faisant partie de l'Empire français, eh bien, le Maroc a adopté cette révolution nationale sous le pouvoir de Vichy, ce qui a eu une influence sur des processus sociopolitiques au sein du Maroc. L'objectif déclaré de Vichy a été de transformer la France pourrie de la Troisième République en remplaçant la vieille France comme une maison qui s'effondre, qui est basée sur des bases d'égoïne, de communisme, de juiverie, de francs-maçons, etc. En revanche, la révolution nationale créera une nouvelle France, vous la voyez ici à droite, sur les bases fermes de travail de la famille et de la patrie. Je voudrais parler de plusieurs sujets liés à cette révolution nationale et de leur signification un peu plus large. Tout d'abord, le système de l'Etat. Il y avait un double pouvoir au Maroc. Il y avait le gouverneur général qui représentait le pouvoir français et aussi le gouvernement shérifique dirigé par le sultan. Les ordres de Vichy qui étaient transmis de France au gouvernement général aient été ratifiés par des décrets qui étaient signés aussi bien par les autorités françaises que les autorités shérifiques locales, c'est-à-dire que le sultan ou le grand vizir, et tout cela a été publié dans le bulletin officiel. Le processus, depuis la législation à Vichy jusqu'à son application au Maroc, prenait plusieurs semaines ou plusieurs mois. Certains décrets étaient appliqués strictement, d'autres n'étaient pas du tout appliqués du tout. Et cela montre aussi, selon les décisions des gouverneurs en général, et tout cela se basait aussi sur la réaction de la population face au régime du Vichy. Le projet essentiel du gouvernement de la Révolution nationale était de purifier la France d'éléments indésirables qui ont été exclus de la fonction publique et parfois leurs biens ont été saisis. Le professeur Chutite a déjà mentionné la Légion française des combattants et la SOL, le service d'ordre légionnaire, qui ont obtenu les postes qui avaient été libérés par les Juifs et une partie des biens qui avaient été saisis. En réalité, la LFC et la SOL sont devenus les bras d'application de la nouvelle loi, souvent au grand mécontentement du gouverneur national. Vous voyez le logo de la Légion française des combattants pour rebâtir la France. Ce slogan, aujourd'hui, on pourrait parler de « Make France great again ». Le but de cette épuration était de limoger tous ceux qui étaient considérés comme les causes des maux de la France ou qui constituaient une menace politique les Juifs, les Gaullistes et les Francs-Maçons. Je vais commencer par les Francs-Maçons. À la veille de la guerre, il y avait une trentaine de loges francs-maçonniques dans différentes villes du Maroc. Les membres étaient surtout des Français, avec un nombre de Juifs assez nombreux, y compris des membres de la famille du Sultan. Le régime de Vichy a publié la première loi contre les Francs-Maçons et bien une mois après l'instauration du régime et d'autres décrets ont été ajoutés en août 1941 comme celle que vous pouvez voir dans l'image. Cette loi disait qu'il fallait écarter les Francs-Maçons de tous les postes de fonction publique. Comme on ne pouvait pas les identifier, puisque l'appartenance aux Francs-Maçons et secrets était en fait de faire signer aux fonctionnaires une déclaration affirmant qu'il n'était membre d'aucune société secrète. On voit ici une telle déclaration signée par Yvan Martin. Bien sûr, cela a encouragé les dénonciations. Au-delà du limogéage des Francs-Maçons, leurs biens ont été saisis et transmis aux autorités locales ou à la LFC ou à la Somme. Comme on peut le voir sur cette lettre, des biens lui ont appartenu aux phares de Shaouya. Un autre groupe qui a été persécuté, c'était les membres des organisations de gauche, surtout les communistes, puisqu'on définissait la dangerosité des différents individus et on proposait les mesures à préhendres contre ces grands. Par exemple, ici, sur ce document, vous voyez 4 personnes et il est écrit dans quelle mesure, quelle est leur activité politique et on les classe selon leur dangerosité. Ils peuvent être soit dangereux, soit suspects. En autre, en plus des ordres venus de France, eh bien, il y a eu des commissaires résidents général à ajouter la volonté de réduire des gens qui sont inaptes ou qui sont insuffisamment professionnels. L'occasion était pour rafraîchir les équipes, pour avoir des gens qui sont fidèles, qui n'appartenaient pas, par exemple, au mouvement national. Et il est marqué, par exemple, le garde, Pintansia Mohamed Ben Abed Al-Kader, qui est un travailleur moyen, qui a peu de patience, a été surpris en 11 juin 1942, alors qu'il portait une boisson alcoolisée. En France, on n'aurait jamais pu dimoger quelqu'un parce qu'il ne buvait pas. On aurait peut-être dimoger parce qu'il buvait, parce qu'il ne buvait pas, pas parce qu'il buvait. Mais au Maroc, c'était différent, parce qu'il fallait avoir la légitimisation de la part de la communauté musulmane locale et aussi le gouvernement français qui se considérait comme protecteur des indigènes. L'idée était de nettoyer l'espace public pour tous les habitants de la colonie. Le groupe essentiel qui a été persécuté par Vichy, c'était les Juifs. En France, il y a eu la première version du statut des Juifs qui imposait des limites aux Juifs. Eh bien, le sultan signe Mohamed, quelques mois plus tard, eh bien, signe les statuts des Juifs au Maroc. Vous voyez ici le document. Et pour appliquer les lois anti-Juifs, il y a eu des instructions très claires pour définir qui était Juif. Et ce qui a créé une politique des identités. Par exemple, il y avait certains citoyens français qui étaient arrivés au Maroc pour servir de l'administration coloniale et qui, tout d'un coup, ont compris qu'ils étaient considérés comme Juifs. Et certaines de ces personnes, eh bien, s'étaient élevés contre le fait d'avoir été définis comme Juifs et voulaient être reconnus comme Ariens. Vous voyez, par exemple, cette lettre d'un médecin d'un hôpital psychiatrique à côté de Casablanca affirmant qu'il n'est pas de race juive. Et cette lutte d'identité, eh bien, se déroulait dans tous les groupes définis comme problématiques. Et l'administration a été inondée de lettres de personnes qui réclamaient de ne pas être limogées ou d'être reprises dans le travail. Une histoire passionnante dans ce contexte est celle d'Aleth Bivard. Le docteur Eugénie Delanoé, qui est sur cette photo avec son mari et ses enfants, est arrivé à Mazagam parce qu'on lui avait demandé de renforcer le protectorat français. Le docteur Delanoé était né juif et s'était converti au judaïsme en 1941. Et cette année-là, il s'est avéré que, selon les décrets anti-juifs, elle était considérée malgré sa conversion au christianisme et on lui a interdit de travailler en tant que médecin. Et juste avant son limogéage, les autorités ont compris qu'il n'y aurait pas le moindre médecin dans la ville. Et donc, on a eu un décret spécial qui lui a permis de continuer à travailler. Un des effets secondaires de cette législation est que certains des gens écartés sont devenus des soutiens de la lutte marocaine pour l'indépendance. Delanoé, c'est un groupe communiste et son fils est devenu un des porte-parole du mouvement national marocain. Souvent, des anciens tenants du Konopi de Nanib sont devenus parmi ses plus virulents critiques. C'était parti en août 1941. Il y a eu de nouveaux d'ahir contre les juifs leur demandant de faire des déclarations de patrimoine comme vous le voyez à gauche. Cela faisait partie d'un processus qui avait commencé en France qui s'appelait l'arianisation de la société dont le but était de saisir les biens juifs et de les transférer par l'intermédiaire d'administrateurs provisoires en des mains ariens. Et ce processus a commencé au Maroc début de 1942 sous la pression notamment de la LFC. La LFC il semble était la principale force derrière l'application des lois anti-juifs au baroque comme le professeur j'étais là à montrer tandis que l'administration a essayé de limiter l'étendue de ces lois. Et vous voyez qu'ici que le commandement de la LFC en Afrique du Nord a été à la recherche de personnes pour administrer les biens juifs. Et effectivement une partie des pressions du LFC et bien vous voyez que des gens ont fait acte de candidature et ont envoyé des CV pour être administrateurs des biens juifs et la réponse était voilà merci beaucoup mais le processus n'a pas encore commencé. Heureusement les Américains ont débarqué avant que ce processus ne commence. un des objectifs de la révolution nationale de Vichy était de guérir l'économie française aussi bien en métropole que dans les territoires d'outre-mer en créant une convention du travail et cela dans le cadre plus large d'une économie dirigée. Et alors comme on le voit dans ce poster voilà le voici l'innovation était d'unir toutes les forces économiques qui jusque là étaient considérées comme opposées l'employé le technicien et le directeur dans le cadre de corporations d'un corporatisme qui voulait diriger voire qu'il n'y a pas d'opposition entre les employés et le directeur mais que tous constituent une seule chaîne de production. Dans la société colonale où on craignait beaucoup le mouvement indépendant marocain et bien il y avait toujours des inspecteurs français au-delà des contre-mètres aux côtés des contre-maîtres musulmans. Les juifs ont été écartés de cette nouvelle ordre et les autorités locales estimaient que les musulmans étaient naturellement anti-juifs et donc il s'agissait d'accroître la popularité de cette réforme économique parmi la population musulmane. mais la réalité a montré que les choses se déroulaient autrement que dans cette analyse puisque dans le cadre de cette réforme corporatrice ont été créés plusieurs organismes dont l'UCEM l'Union coopérative marocaine qui était dirigée par des hommes d'affaires musulmans sous contrôle français. Il s'agissait d'aider des commerçants des artisans musulmans dans le cadre du nouveau programme économique. Et cela concernait notamment l'importation de matières premières des choses qui avant la guerre étaient gérées essentiellement par des juifs. Puisque les nouveaux décrets empêchaient les juifs d'être présents dans ce secteur l'UCEM a essayé de combler le vide créé par l'absence des juifs. Mais tout ne s'est pas déroulé comme les autorités le prévoyaient. Peu de temps après l'application de ce nouveau programme le directeur de l'UCEM s'est plaint auprès des autorités françaises de plusieurs problèmes. Il écrit les nouvelles pratiques commerciales ont nuit aux commerçants musulmans. Aujourd'hui non seulement la commercialisation a été arrêtée mais les musulmans ne savent pas comment se comporter. Et pour qu'au début des années 40 pour fonctionner l'économie américaine avait besoin de l'activité juive. Et l'inverse était également vrai. Il fallait que ces unions bénéficient de la coopération de la population musulmane. Et les juifs ont commencé à vendre leurs biens aux musulmans comme on le voit dans ce d'ailleurs et nombre de juifs ont compris ce qui allait arriver pour que leurs biens ne soient pas saisis. Et bien ils ont vendu leurs biens à des mains musulmanes amies. l'économie marocaine était basée en grande partie sur la coopération judéo-musulmane et l'interruption de cette coopération a expliqué la fragilité de l'économie marocaine et peut-être que le commissaire général a compris l'importance et a retardé l'application de ces nouvelles réformes économiques. Tout cela m'amène à le point essentiel qui est la présentation des relations entre Vichy et l'Allemagne nazie pour comprendre. Ces dernières années on a un intérêt de plus en plus fort qui est porté au régime de Vichy au marocaine. Cela est dû à des phénomènes que l'on observe en Israël et au lien qu'Israël entretient avec différents groupes juifs dans le monde. Il y a quelques années où des Israéliens se sont adressés au tribunal pour la Claims Conférence dédommage des victimes du régime de Vichy. Dans cette rencontre entre le monde universitaire et judiciaire des historiens ont été contactés par les deux parties par les juifs originaires du Maroc et par l'État et on a demandé à ces historiens de fournir des matériels qui confirmeraient les deux points de vue. et cela eh bien renforce la recherche sur la période de Vichy au Maroc et comme nombre d'entre vous le savent la décision la dernière décision de justice qui a été rendue l'été dernier ça c'est un hommage à notre hôte eh bien le tribunal n'a pas forcé le dénommagement du juge du Maroc mais il y a un autre appel qui est en attente et peut-être que Maître Yadid pourra en dire un peu plus mais il s'agit de toute manière d'un processus qui au-delà de ce qui se passe au sein du tribunal a une influence sur l'histoire et sur le travail d'histoire et le travail de mémoire il y a une recherche de Daniel et d'Oskar Boum qui est sur le mythe de Mohamed Saint qui aurait agi en faveur des juifs mais ce qu'ils constatent dans leur recherche et ce que je constate dans ma recherche c'est qu'il avait un intérêt c'était justement Nogues le commissaire général qui lui avait intérêt de retarder à retarder la législation anti-juif le 8 novembre 1942 les américains sont débarqués et ont pris le contrôle et l'ont libéré du régime de Vichy à partir de là le Maroc est devenu un protectorat français contrôlé par la France libre de Gaulle pour conclure j'ai évoqué uniquement quelques sujets de cette histoire qui montrent l'accélération des processus historiques et qui rend ces choses plus intéressantes pour l'histoire comme l'a dit Bourdieu je voudrais juste mentionner deux conclusions provisoires tout d'abord bien que le protectorat ait été raciste par essence et bien il y a eu dans l'intérieur de ce protectorat des fonctionnaires qui ont essayé de limiter Nilo anti-juif alors que les organisations d'extrême droite voulaient les appliquer plus rapidement l'autre chose c'est que pendant cette période de deux ans que je viens de décrire et bien le Maroc a les éléments ont été introduits qui expliquent ensuite le processus de décolonisation et d'indépendance le discours nationaliste de Vichy a renforcé le discours nationaliste marocain après la guerre et cela a eu ainsi une influence profonde sur les relations entre juifs et musulmans influence qui aura une des conséquences sur l'avenir du Maroc de Vichy de Vichy de Vichy de Vichy de Vichy de Vichy